et bien bonsoir tout le monde comment allez vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et oui vous l'avez vu aujourd'hui on a deux caméras même trois que dis-je et oui puisque aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'assez spécial il s'agit d'une webcam qui est juste ici alors elle ne fait pas que webcam vous allez voir en fait c'est un deux en un non seulement vous pourrez vous en servir comme une webcam classique mais en plus de ça vous allez pouvoir numériser des documents et en fait pour moi je pense qu'elle est plus là sa fonctionnalité principale c'est qui fait également scanner vous avez compris c'est pas grave je vais tout vous expliquer et bien déjà dans un premier temps comme d'hab je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing ça va nous venir dans une boîte entièrement en polystyrène on va avoir un petit outil histoire de pouvoir bien l'ouvrir d'ailleurs je ne me suis pas servi de cet outil à l'intérieur on va pouvoir s'apercevoir qu'elle est super bien protégée on a une belle boîte en polystyrène à coque rigide on va retrouver un adaptateur usb vers usb c'est un petit peu de doc que l'on va mettre de côté et on va donc retrouver la webcam scanner en lui-même vous le voyez certainement à l'instant présent la caméra essaye de me scanner en fait elle essaye de trouver un document quelque chose à scanner bah là elle n'a rien trouvé d'autre que ma grosse tête donc là si je veux je peux scanner ma grosse tête bon ça n'a absolument aucun intérêt mais si je veux je scanne et là je vais donc dans la liste de mes fichiers je clique et ma grosse tête scannée je vais vite enlever ça avant qu'on fasse des vieux montages sur moi alors au niveau webcam déjà pour la faire fonctionner il vous faudra le logiciel césure visualiseur c'est celui ci qui est actuellement à l'écran donc on part sur le modèle césure fancy pro et donc vous pouvez le voir par les résolutions que c'est une caméra qui va monter extrêmement haut en résolution 4000 par 3000 pixels là vous pouvez voir qu'en 1920 par 1080 en format hfr on est à environ 40 fps c'est marqué juste en dessous ici donc ça reste relativement fluide même si on va pas venir chercher les 60 fps en revanche quand on va monter de résolution par exemple je passe juste en format hq direct vous allez voir qu'on va baisser en fps la tout de suite on est passé vous le voyez à 25 fps donc déjà voilà c'est tout de suite un peu moins fluide l'image a gagné en netteté mais on a perdu en fluidité maintenant si vraiment on va chercher les hautes résolutions par exemple la 4000 par 3000 pixels vous allez voir qu'on va encore baisser de fps vous pouvez le voir là sans vous le montrer c'est encore moins fluide donc on gagne en qualité en netteté mais on perd un fps et voyez que là on vacille autour des 15 fps donc c'est vraiment c'est vraiment pas très fluide pour vous donner une idée 15 fps vs 60 fps alors attention la comparaison ici est totalement déloyale je l'entends bien c'est juste pour vous donner une idée par rapport à la fluidité évidemment je suis pas en train de comparer ma caméra avec une webcam après on peut baisser en résolution on restera toujours aux alentours des 15 fps même si on descend en résolution là on va commencer à gagner en fluidité c'est à partir de la 1920 par 1080 là on va commencer à être dans une cadence d'image par seconde assez raisonnable voyez qu'on va être autour des 25 fps donc c'est pas mal si vous voulez gagner en fps vous passez en format hfr donc là on va se retrouver sur quelque chose de plus fluide qui va tourner aux alentours des vous le voyez 40 fps on va pouvoir bien sûr faire des gros zooms voilà bonjour on va pouvoir régler la luminosité de la caméra bien sûr voilà si on veut réduire la luminosité augmenter voilà la netteté pareil on peut l'améliorer la descendre alors ça c'est un filtre beauté mais bon c'est voilà ça lisse le visage vous le voyez voilà si je le mets à fond c'est complètement c'est complètement dénaturé voilà je préfère le garder en mode par défaut après bon vous avez des filtres un nuance noir et blanc négatif reflet donc voilà ça vraiment c'est la partie webcam alors si j'avais quelque chose à reprocher à cette partie webcam c'est qu'en fait vous pouvez le voir sur l'image il y a pas mal de bruit d'ailleurs si vous regardez bien dans les coins et où vous pouvez vous en apercevoir vous avez vu il ya du bruit je sais pas si je vais la garder au montage celle là donc voilà vous le voyez pas mal de bruit à l'écran il vous faudra vraiment un bon éclairage alors ce qui va être bien vraiment par rapport à cette webcam donc webcam scanner c'est vous allez pouvoir vraiment la mettre dans tous les sens que vous voulez on peut la monter on peut la descendre ici vous avez des vis pour par exemple voilà la descendre comme ça vous pouvez vraiment la mettre dans tous les sens que vous voulez donc ça c'est vraiment sympa hop je vais la reposer sur le bureau je remets la caméra vers moi et donc là vous voyez bon par exemple je suis à l'envers mais vous avez des boutons directement sur la caméra qui vont vous permettre alors ça c'est la lumière vous avez trois niveaux de lumière je vais le mettre en niveau 2 vous avez des boutons qui vont vous permettre de retourner l'image donc ça c'est cool donc vous avez l'autofocus ou le focus manuel l'autofocus marche relativement bien il peut être assez capricieux par moment mais bon en règle générale ça se fait plutôt ça se fait plutôt assez bien voyez hop voilà donc des fois il met un petit temps à le faire voyez par exemple là j'ai dû le perdre voyez bon ça met un petit temps à se faire mais en général il se fait alors au niveau des boutons sur la caméra vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs donc on a un bouton ici qui va être pour la lumière voilà vous l'avez vu avec trois niveaux donc celui là ça va être pour retourner l'image voilà tout simplement si j'appuie dessus ça retourne l'image on a un bouton à droite et un bouton à gauche ça va être pour l'exposition on va pouvoir régler manuellement et on a un bouton en bas qui va être la mise au point manuel si on le souhaite maintenant la grande particularité de cette webcam ça va être son mode numérisation donc là par exemple je clique sur numérisation en haut et là on passe en mode scanner donc voyez que la qualité tout de suite a changé forcément il passe en haute résolution du coup il baisse les fps après quand vous numérisez un document en général tu n'as pas besoin de tourner à 60 fps et donc là vous voyez qu'il ya une intelligence artificielle qui cherche des choses à scanner et vous allez voir que c'est franchement très bien fait on veut numériser un document et bien il n'y a pas de souci et même si je le tiens dans n'importe quel sens les mecs regardez il vraiment l'algorithme détecte dans quel sens je tiens la feuille ou quoi ce que je veux numériser il comprend tout de suite alors maintenant c'est vrai que c'est pas l'idéal de numériser un document comme ça en le tenant à bout de bras c'est pour ça que la caméra se met un petit peu dans le sens qu'on veut là par exemple je viens hop je vais venir à plier la caméra comme ça et là je vais pouvoir venir numériser mon document ce qui est bien aussi c'est que ça je ne voulais pas préciser c'est que vous avez une molette que vous allez pouvoir tourner sur la caméra voilà vous avez vu on peut passer directement en mode portrait comme ça je vais venir mettre un peu de lumière je peux bien sûr retourner mon écran pour le mettre droit donc on va pouvoir augmenter la netteté pour que ce soit plus lisible augmenter diminuer la netteté alors pour les documents on va se mettre en haute résolution donc en 4k je pense que c'est mieux là on est bien donc forcément c'est pas très fluide en haute résolution mais par contre c'est nickel pour numériser là je veux numériser mon document on va pouvoir venir augmenter le contraste si on veut pour voilà pour notre document faire ressortir du texte ou quoi donc franchement vous avez vu que c'est vraiment c'est bien fichu je viens numériser mon document je vais dans les fichiers et voyez que mon document est parfaitement numérisé alors le truc vraiment c'est que vous allez pouvoir le mettre dans le sens que vous voulez là par exemple regardez je vous montre je vais numériser la notice et là il détecte tout seul hop je le mets bien au centre de l'écran il détecte automatiquement dans quel sens j'ai posé mon papier voilà après on peut venir rajouter de la netteté si on veut on peut venir rajouter ou enlever de la luminosité là je viens de numériser je vais dans mes fichiers et vous pouvez voir qu'il est numérisé parfaitement droit donc vraiment au niveau de la numérisation j'ai trouvé ça vraiment très bien fiché donc ça peut être pas mal si par exemple voilà vous voulez numériser des documents à main levée comme ça voilà vraiment n'importe quoi vous pouvez numériser tout et n'importe quoi des documents en général c'est cool dans le logiciel c'est qu'on va pouvoir venir faire des incrustations donc par exemple voilà si vous avez une autre webcam et ben on peut très bien faire d'autres incrustations c'est à dire voilà présenter le document avec la fancy et puis faire une incrustation avec une autre webcam alors ça peut être pas mal pour faire par exemple des présentations si vous avez des présentations à faire en powerpoint ou quoi en webcam des cours à donner en webcam là par exemple si je veux regarder je peux carrément enregistrer mon écran donc voyez qu'on est passé en mode rec et là donc c'est parti je peux faire mon cours regardez ici voilà il ya un petit truc voilà tu peux tu vois ce que je veux dire voilà tu peux vraiment tu peux faire des petites présentations comme ça si tu as des choses importantes à encadrer ou quoi donc ça peut être vraiment très sympa tu as ton petit surligneur si par exemple tu veux présenter des choses à l'écran voilà là ici tu vois là il ya là il ya ma grosse tête là comme ça il ya mon nez là voilà tu peux présenter plein de choses comme ça vous avez une loupe si par exemple voilà là comme ça là comme ça voilà c'est une loupe ouais c'est pas mal bon c'est pas c'est pas sa fonction première de zoomer sur mon oeil mais voilà voilà franchement c'est sympa moi je trouve ça plutôt drôle voilà bon c'est c'est pas sa fonction première bien sûr mais regardez blague à part par exemple je vous mets le document et ben là voilà là on peut passer en mode loupe et donc voilà si vous voulez zoomer sur quelque chose ou quoi sur un détail ça peut être sympa voilà vous pouvez tout présenter machin des documents comme ça tu vois vraiment tu peux présenter tu peux faire pas mal de choses tu peux rajouter du texte tu vois donc c'est vraiment très cool si vous avez des présentations à faire va pouvoir venir à surligner des choses si tu veux surligner des choses importantes voilà hop et là je suis toujours en enregistrement les mecs donc là bien sûr je stoppe parce que bon j'enregistre déjà avec mon écran à côté on peut faire vraiment pas mal de choses par exemple voilà si je veux encadrer quelque chose d'important vous le voyez là par exemple je passe en mode livre courbé et donc là c'est à dire que vous prenez un magazine vous l'ouvrez et vous allez pouvoir scanner deux pages différentes donc ça c'est vraiment cool après au scan pas de souci le logiciel va travailler avec l'intelligence artificielle qui à l'intérieur et va vous sortir un scanner ultra plat là par exemple voyez démonstration hop je scanne et donc là je me retrouve avec ma page gauche et après j'ai ma page droite donc c'est vraiment super bien fait c'est vraiment top de ce côté là on va pouvoir numériser des zones qu'on a sélectionné c'est à dire là par exemple voilà je passe en mode sélection là j'appuie sur contrôle et je veux par exemple voilà qui numérise juste ce côté là et ben il n'y a pas de souci là je fais numériser hop et on a notre fichier instantané voilà qui est numérisé donc bien sûr tous vos documents vous allez pouvoir les exporter dans les formats que vous voulez c'est à dire vous pouvez les exporter en pdf dans excel dans world vous pouvez vraiment exporter ce que vous voulez là par exemple hop je veux exporter mes documents en pdf et ben il n'y a pas de soucis je les exporte en pdf voilà si par exemple vous avez des mails à envoyer ou quoi donc on est vraiment sur un appareil deux en un webcam et scanner est vraiment sa fonction phare c'est le côté scanner le côté présentation powerpoint si vous avez des dossiers à présenter ou quoi ça peut être super sympa si vous êtes prof et que vous avez des cours à faire à distance donc en fait je pense que ça s'adresse surtout à des professionnels dans des secteurs particuliers disons que si vous voulez juste l'apprendre pour faire du stream des gameplay sur twitch ou quoi ça sert à rien de prendre ça ça va s'adresser vraiment à un secteur en particulier si vous êtes prof si vous êtes professionnel que vous avez des dossiers à présenter comme je vous le dis des powerpoint tout quoi là ça va s'adresser à vous mais aussi c'est pour faire des gameplay sur mario bros les mecs prenez une autre caméra clairement en plus surtout que le côté webcam je vous le dis ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas du 60 fps et aujourd'hui vraiment si votre but c'est trouver une webcam pour faire du gameplay vous avez des webcams qui coûte moins cher et qui font du 1080p 60 fps par contre elles auront pas toutes les fonctionnalités scan intelligence artificielle à l'intérieur la petite lumière vous pourrez pas la déplacer comme vous voulez voilà ça ça va être bon si par exemple vous faites des unboxings ça peut être pas mal voilà ou des tutos maquillage tuto beauté ça ça peut être sympa oui bien en tout cas voilà écoutez la vidéo va se terminer ici encore une fois merci de m'avoir suivi ça fait très plaisir si vous voulez en savoir plus sur cette webcam deux en un scanner césure fancy pro je vous mets un lien comme d'hab dans la description non on se dit à bientôt pour de prochaines aventures et je vous dis salut